Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'assister si nombreux à cette présentation sur la quatrième révolution industrielle, le marché du travail de demain. Une présentation que je donne sur un sujet qui est quand même assez vaste, assez lourd de conséquences et que je donne, je vais vous l'avouer sans prétention, j'aime que ma présentation serve davantage comme piste de réflexion plutôt que de vous dire « voici ce qu'on devrait faire, voici exactement ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas la prétention personnellement de connaître le futur et honnêtement, si je connaissais le futur, je ne serais pas ici en train d'enseigner, je serais en train d'essayer de faire de l'argent sur le dos des travailleurs de façon d'une autre, vous savez, je suis un économiste, visiblement une partie de une mauvaise personne. Ceci dit, j'ai ma vision, j'ai étudié le marché du travail, je l'ai étudié en tant que professeur, je l'ai étudié dans le secteur privé pendant un temps et j'ai aussi une vision du marché du travail qui vient de ma propre expérience comme enseignant et donc moi-même, je dois garder mon matériel à jour, je dois m'assurer d'offrir une formation la plus pertinente possible à mes étudiants. Eh bien, toutes ces réflexions-là, je les ai mises dans la présentation d'aujourd'hui. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des économistes parler, je tiens à vous rappeler, les économistes, on parle beaucoup de modèles, on parle beaucoup de vision très large du marché du travail. Pensez à ce qu'on appelle nos modèles jouets, en fait. Toute la richesse de la société ne peut pas transparaître dans une présentation si brève et si courte et je vais essayer autant que possible d'apporter toutes les nuances possibles. Par contre, je vous invite aussi de votre côté à réfléchir et à dire, OK, c'est un portrait très large, mais il y a des cas très précis qui ne cadrent pas du tout dans ce qui va être présenté aujourd'hui. C'est très difficile de ne pas vous voir, je dois avouer, ça augmente mon propre niveau de nervosité. Je suis très nerveux quand je présente malgré des années à le faire. Et en préparant la présentation, je me suis moi-même dit, écoute, tu donnes une présentation sur l'automatisation. Peut-être que tu pourrais automatiser la tâche, peut-être que tu pourrais juste prendre ta présentation, la déléguer à un robot, la déléguer à une machine. Il se trouve que cette machine-là existe à très faible coût, en fait. J'aurais pu tout simplement écrire mon texte et vous le faire lire par le lecteur automatique de PDF qui est construit dans Acrobat Reader. Sa fonction principale, évidemment, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes d'audition. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas simplement écrire ma présentation, la faire lire par un robot, assister avec vous, peut-être faire autre chose en attendant. Qu'est-ce que faire ça? J'ai fait la liste des comparatifs, en fait, si je mets le lecteur automatisé de PDF contre Luc Bissonnette, quels sont les avantages du lecteur automatisé de PDF? Le lecteur automatisé n'a pas le trac, il n'est pas nerveux comme moi, il n'a pas à gérer le stress, il n'a pas à se demander est-ce que ma présentation est claire, est-ce qu'elle va plaire aux gens. C'est une dimension qu'on n'a pas construite dans le lecteur automatique de PDF. Il est prévisible, il ne fait pas d'erreur, j'aurais su exactement le produit que vous allez avoir aujourd'hui, tandis que moi, comme être humain, j'ai tendance à parler, à faire des phrases différentes, à me tromper dans mes phrases, à m'accrocher dans mes phrases. Alors, le lecteur PDF a clairement le dessus sur moi à ce niveau-là. Il coûte beaucoup moins cher que moi, je suis un professeur d'université agrégé, ça vient avec un certain salaire, tandis que le lecteur PDF, il est disponible gratuitement et il n'a pas la prétention de parler à des gens, de leur expliquer ce qu'ils doivent penser du marché du travail. Il est notamment, notoirement plus modeste que moi et je me suis dit au bout du compte, qu'est-ce qu'il me reste à moi, Luc Bissonnette comme présentateur et pourquoi est-ce que je n'enregistre pas tout simplement ma présentation. Maintenant, j'aime croire, j'aime croire, c'est naïf, que Luc Bissonnette comme être humain va attirer plus de gens à une présentation qu'un lecteur automatisé, même si le lecteur automatisé va vous donner exactement la même information. Vous seriez sorti de la présentation avec exactement les mêmes connaissances, mais je suis persuadé que la majorité d'entre vous ne seriez pas simplement rassemblés aujourd'hui pour une présentation, lu par un lecteur de PDF. Et la question intéressante, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait comme être humain qu'on va chercher à parler à d'autres êtres humains et qu'est-ce qui, nous comme clients qui doit investir du temps, on va choisir de l'investir avec des humains plutôt qu'avec des machines? Ça va être une réflexion qui va être importante pendant toute la présentation, cette idée en fait que même si l'ordinateur peut le faire, on ne lui demandera pas nécessairement de le faire. Et donc, j'ai organisé ma présentation autour de ce, c'est bien connu, j'aime bien parler de ces deux thèmes-là. Quand vous parlez du marché du travail, vous entendez parler du marché du travail, habituellement, il y a deux grands thèmes qui se sont dégagés depuis les dernières années. Le premier, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, on le lit partout, les commentateurs en parlent constamment, on manque de travailleurs dans notre société. On va réfléchir aujourd'hui à ce qu'on veut dire, parler de pourquoi un économiste n'a pas tellement tendance à utiliser ces termes-là. Et dans un autre temps, on entend beaucoup, et peut-être moins dans la dernière année, mais on entendait beaucoup dans les dernières années de gens inquiets d'être remplacés par des robots. Alors, j'aime bien compresser ces deux tendances épiques, tragiques, ensemble et dire il y a une pénurie de main-d'oeuvre et le peu de travailleuses et travailleurs disponibles sont sur le point d'être au chômage, étant toutes et tous remplacés par des robots. Et donc, évidemment, ce sont des tendances qui vont dans le sens contraire. C'est très dramatique. Les économistes ont tendance à être beaucoup plus nuancés, beaucoup moins extrêmes, mais évidemment, on n'écrit pas un article de journal intéressant en disant juste « il ne s'est rien passé aujourd'hui » ou « il n'y a rien d'intéressant qui se passe ». Et de fait, il se passe des choses intéressantes sur le marché du travail. Ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est que ces choses-là se font de façon progressive, tranquille et peut-être pas de la façon dont on a l'habitude d'en parler. Évidemment, c'est ma vision personnelle. Plusieurs économistes de réputation vont utiliser le terme « pénurie de main-d'oeuvre ». On est quand même nombreux qui sont très mal à l'aise avec le terme. Et donc, mes objectifs d'aujourd'hui, je me suis fixé quatre objectifs pour la présentation. La première, partager une vision du marché du travail, un modèle jouet en fait, pas nécessairement, comme j'ai dit, quelque chose de très détaillé, mais une grande vision pour vous guider dans vos réflexions et pour vous aider un peu, en termes d'esprit critique, quand vous prenez un article sur le marché du travail, à dire qu'est-ce qu'en penserait, Luc Bissonnette, qu'est-ce qu'en pense la théorie économique sur le marché du travail. Objectif numéro deux, ce dont je vais parler principalement aujourd'hui, c'est comment cette automatisation ne va pas nécessairement détruire les emplois, mais va certainement les transformer et comment le travailleur d'aujourd'hui, même si son emploi demeure, ne sera pas le travailleur d'hier, le travailleur de demain. Et donc, les machines, les robots amènent des transformations et de façon très, très superficielle, on va réfléchir à cette question. Mon troisième objectif, c'est de garder en tête que ce changement-là ne se fait jamais sans briser quelques-uns. Il y a toujours des gens qui sont victimes et toujours des gens qui sont perdants. Et donc, j'aimerais qu'on parle des travailleurs et travailleuses à risque de se faire remplacer, qui ils sont et comment on peut les aider. Et je me suis fixé comme quatrième objectif de prouver ma supériorité, hors de tout doute, sur le lecteur automatique de PDF. Et donc, je vous laisserai comme juge la fin de la présentation à savoir si j'ai effectivement réussi à vous convaincre que j'étais un meilleur orateur que le lecteur de PDF. Et donc, j'organise ma présentation de la façon suivante. On parle rapidement de la vision du marché du travail, comment j'aime penser au marché du travail et surtout briser des mythes ou des visions du marché du travail qui ne correspondent pas à la réalité. On va parler rapidement de ce qu'est la quatrième révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle va changer pour nous les travailleurs. Je vais vous présenter des exemples de travaux qui se font dans mon équipe de recherche. Je m'invite à savoir que je travaille sur lesquels je travaille. Et je vais terminer avec quelques conclusions et en vous présentant quelques défis sociaux qui nous attendent dans les prochaines années. Donc, une vision du marché du travail. Et comme je vous ai dit, pour vous rappeler symboliquement, j'ai remplacé mes travailleurs humains par des travailleurs jouets. Ce n'est pas une vision qui est exhaustive, ce n'est pas une vision qui est détaillée, mais c'est quand même une façon de vous aider dans vos réflexions, une façon de vous aider à penser au marché du travail. Et donc, le plus grand défi quand on enseigne l'économie du travail, c'est que les gens voient le marché du travail comme une boîte. Alors, c'est une boîte, il y a de la place, je pense qu'il y a 30 places dans ma boîte en ce moment, et c'est tout. Et donc, c'est une boîte, je peux rentrer, je peux caser 30 travailleurs dans la boîte, rien de plus. J'ai des chômeurs. Les pauvres chômeurs, ce sont les gens qui n'ont pas de place dans la boîte. Donc, ils aimeraient rentrer dans la boîte, mais cette boîte-là a une taille fixe, il n'y a pas de place, et donc on ne peut pas faire rentrer de chômeurs dans la boîte. Quand on va parler de pénurie de main-d'oeuvre, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est un peu la même idée. J'ai une boîte, elle a une taille fixe et j'ai des places dans la boîte que je ne peux pas combler parce qu'il n'y a personne dans la file d'attente pour remplir la boîte. Maintenant, quand on utilise la pensée de la boîte, on va faire le type de réflexion suivante qui était très populaire dans les années où il y avait des forts taux de chômage, on va se dire, écoutez, j'ai une boîte à 30 places, j'ai cinq travailleurs qui ne peuvent pas rentrer dans ma boîte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cinq travailleurs âgés et je vais soit leur interdire de travailler ou fortement les inciter à quitter le marché du travail. Et donc, quand on a ce type de réflexion-là, l'idée, c'est de créer de la place dans la boîte. Il faut que je puisse caser les gens. Et ce qu'on va voir, en fait, et c'est ce à quoi je vais vous amener à réfléchir, c'est que cette vision simple de la vie est peut-être vraie dans un très, très bref intervalle de temps, mais rapidement, le marché du travail va s'adapter et la boîte est élastique. Vous voyez, les travailleurs qui sont ici, les personnes âgées qui sont là, dépensent leur argent, stimulent l'économie et donc le fait qu'elles soient sur le marché du travail créent aussi de l'emploi. Et si l'économie était réellement cette espèce de boîte rigide, il y a eu un phénomène historique qui aurait été catastrophique pour le marché du travail. Les gens parmi vous ont peut-être remarqué que tous mes petits personnages sont tous des hommes pour l'instant. Donc, c'était un choix volontaire. L'événement historique dont je vais vous parler, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail. Alors, imaginez la catastrophe pour le taux de chômage si subitement j'avais pris toutes les femmes qui voulaient travailler et j'avais voulu les inclure dans la boîte à taille fixe. Et donc, pour pouvoir inclure, je n'ai pas compté, j'aurais peut-être dû, je pense qu'il y a 21 femmes ici, dans ma boîte avec 30 ans, mais je dois en enlever, je dois juste en faire sortir. Et ça, pour un économiste, c'est une vision du marché du travail qui ne tient pas la route. Maintenant, je ne veux pas dire, et on va en parler un peu plus tard qu'on peut prendre toute la population féminine à faire rentrer d'un coup dans la boîte et qu'il n'y aura pas de problème. Mais voici ce qui s'est passé au fil des ans, c'est une transformation tranquille. Le marché du travail a absorbé des nouvelles travailleuses tranquillement. Ces travailleuses-là ont eu un salaire et, aux surprises, ont voulu dépenser leur argent. En dépensant de l'argent, que ce soit pour simplement améliorer leur qualité de vie ou peut-être même des dépenses liées au travail, mais elles ont créé le besoin d'engager davantage de travailleurs. Et donc, l'ajout de travailleurs en soi permet d'augmenter la taille même de la boîte. Et plus on ajoute et plus on intègre les travailleurs au marché du travail et plus on est capable d'embaucher des gens, plus on est capable de faire vivre une économie de façon riche. Et donc, si je résume ce que je viens de dire, les travailleurs d'une économie participent à la création de la richesse. On ne leur verse pas un salaire pour le plaisir de leur verser un salaire, on leur verse un salaire parce qu'ils produisent quelque chose, ils valent quelque chose pour les employeurs. Et donc, ces travailleurs, à nouveau, vont dépenser, vont investir, augmenter la taille de la boîte. Et maintenant, même un changement assez important de la quantité de main-d'œuvre, ça c'est quelque chose que les économistes savent depuis longtemps mais qui est peu connu, même un changement important de la taille, de la quantité de main-d'œuvre, a des impacts négligeables sur les salaires, des impacts négligeables sur les taux de chômage. Alors, quand vous entendez des grands débats sur le nombre exact d'immigrants qu'on devrait inclure au Québec, il y a des arguments qui ont du sens pour et contre, mais l'argument de régler le marché du travail ou l'argument que les immigrants vont faire dérailler le marché du travail a très peu de sens pour un économiste. Il faudrait une quantité phénoménale d'immigrants qui ne peuvent pas s'intégrer au marché du travail pour avoir un impact significatif sur le taux de chômage ou sur les salaires. Et donc, ne me croyez pas moi, professeur à l'Université Laval, mais demandez à David Card. Entre le moment où on m'a demandé de faire cette présentation-ci et aujourd'hui, il y a eu l'annonce des prix Nobel et je mets l'astérix, c'était le prix de la Banque de Suède en l'honneur de M. Nobel, donc ce n'est pas un vrai prix Nobel pour les puristes. Ceci dit, nous, on les appelle les prix Nobel d'économie de 2021. M. Card a gagné la moitié du prix cette année, notamment pour ses travaux sur le marché du travail. De façon plus large, David Card a gagné le prix Nobel pour ce qu'on appelle des expériences naturelles. Et donc, quand on implémente une politique publique, quand on prend des décisions comme le nombre d'immigrants qu'on va admettre dans une société, ou est-ce qu'on fait une réforme au niveau de l'éducation, ce qu'on aimerait faire dans le meilleur des mondes, c'est d'imiter nos collègues de médecine et de biologie et de faire une expérience randomisée. On aimerait prendre un groupe contrôle, on aimerait avoir un groupe traité qui a la réforme et on aimerait comparer les deux. Pour un économiste, c'est possible, mais c'est très difficile à faire. Donc, on avait au département l'économiste Esther Duflo au début de l'année qui, elle, s'est spécialisée dans ce type d'analyse-là. Par contre, à grande échelle, pour une économie, on n'a pas toujours le loisir d'expérimenter. Vous savez, je prends deux villes de taille comparable, Matane et Rimouski. Je suis certain que j'ai insulté quelqu'un dans le groupe, mais si vous prenez deux villes comme ça et je vais dire, écoutez, juste pour tester, juste pour le plaisir, je vais envoyer une grande vague d'immigrants à Rimouski et je vais voir ce qui s'est passé quand je compare avec Matane. Et donc, même quand on veut parler de générosité des programmes sociaux, c'est très difficile de faire ce type d'expérimentation. C'est très, très difficile de dire, je prends un sous-groupe de la population et je vais bonifier leurs programmes sociaux pour plusieurs raisons, notamment les gens qui n'ont pas reçu la prime, qui n'ont pas reçu le bonus, vont, à juste titre, se plaindre de l'injustice pourquoi eux n'ont pas reçu une aide bonifiée alors que leurs voisins ont reçu une aide bonifiée. La spécialité du professeur Card, c'est précisément de trouver des situations naturelles qui se sont produites sans qu'on le veuille et qui ont un impact ou qui pourraient avoir un impact important sur la société, sur l'économie. Et l'expérience particulière dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'expérience naturelle, en fait, ce n'est pas une expérience au sens strict du terme, je le rappelle, c'est l'arrivée des Cubains pendant l'événement historique qu'on appelle l'exode de Marielle. Alors, je ne suis pas un expert en histoire, de un. De deux, l'exode de Marielle a eu des conséquences qui dépassent largement le marché du travail. Je veux vraiment que les gens focussent uniquement sur une dimension. Vous savez, je vous montre une sculpture et on focus, on prend une peinture avec la sculpture. Ceci dit, pendant cet événement-là, il y a eu, entre mars et septembre 1980, une arrivée massive d'immigrants cubains à Miami. Selon les estimations de M. Kern, il y a eu une augmentation de 7 % de la force de travail à Miami, principalement une force de travail qui était peu scolarisée, qui était peu éduquée par rapport à la moyenne à Miami. Eh bien, il y a eu un énorme choc qui n'était pas attendu pour les gens qui ne connaissent pas l'événement, en fait, c'est que Castro à Cuba avait dit aux Cubains, écoutez, si vous voulez quitter l'île, vous pouvez quitter tant que vous le faites du port de Marielle, d'où le nom. Et donc, il y a eu une exode massive de Cubains pendant six mois avant une résolution diplomatique qui a amené à peu près 125 000 Cubains à aller aux États-Unis et la moitié à peu près, selon les estimations, sont restées dans la ville de Miami. Et donc, Miami se retrouve avec une énorme augmentation de la force de travail et une force de travail bien particulière, une force de travail qui est peu éduquée par rapport au reste. Et donc, si l'économie était une boîte fermée, ce serait catastrophique. Les gens, principalement les gens à faible revenu, auraient vu leur salaire s'effondrer. Eh bien, David Card a démontré de façon assez convaincante qu'il y a eu très peu d'effet sur les travailleurs à Miami de l'arrivée massive des immigrants Cubains. Maintenant, David Card a une particularité qu'un économiste, c'est souvent l'économiste le moins bien cité de tous les économistes que je connais. David Card n'est pas en train de vous dire, et ce n'est pas ce qu'il écrit, vous savez, on peut rajouter autant de gens dans une économie qu'on veut. Ce que David Card écrit noir sur blanc dans l'article, c'est, bien écoutez, si on a une économie comme celle de Miami, dans les années 80, qui est capable d'absorber l'arrivée de nouveaux travailleurs, eh bien, il serait très surprenant, il faudrait vraiment une augmentation encore plus substantielle que le 7% pour avoir un effet sur le taux de chômage et avoir un effet sur les salaires. Et vous savez, on peut décomposer par groupe dans les types de Card, il le fait. On peut aller voir même chez les Cubains qui étaient déjà à Miami, il n'y a pas eu de changement significatif au niveau de leur rémunération. Et donc, cette idée-là de boîte fermée n'est pas du tout conforme avec l'analyse de Card, c'est au contraire une économie dont la taille de la boîte augmente parce qu'on met à profit les nouveaux arrêts. Quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, je vous l'ai dit, on parle du problème contraire, on se dit, écoutez, il manque de gens dans ma boîte, il faut absolument rajouter des gens dans ma boîte parce que je ne peux pas produire la boîte, elle est vide. Et donc, pour un économiste, on s'attend à ce que la boîte rétrécisse. Il va y avoir différents moyens pour lesquels on va pouvoir faire rétrécir la boîte, mais on s'attend généralement à dire, écoutez, si c'était vraiment problématique, voici ce qui se passerait. Peut-être que les salaires vont augmenter, ce qui va attirer d'autres travailleurs dans la boîte. Peut-être que les conditions de travail vont s'améliorer. On parle souvent de salaire, mais si on regarde, si on suit un peu l'actualité, le cas des infirmières et flagrant ici, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de pouvoir être avec la famille, c'est une question de conditions de vie qui sont tout aussi valables. Et bien, pour un économiste, on les utilise souvent de façon un peu interchangeable, mais cette idée, on peut augmenter la qualité de vie du travailleur par le salaire, les conditions, attirer des nouvelles personnes ou, et là, ça c'est important, pousser des employeurs à quitter le marché. J'entends souvent les gens analyser le nombre de postes vacants comme étant un indicateur de pénurie, et c'est un indicateur, mais il n'est pas parfait. Et j'aime souvent donner l'analogie suivante. Si je veux absolument acheter une Lamborghini, mais que je n'ai que dix mille dollars à payer pour ma Lamborghini, le fait que personne ne veut me vendre de Lamborghini n'est pas vraiment un signe de pénurie, n'est pas vraiment un problème. C'est simplement un signe que je n'offre pas assez cher pour faire l'acquisition de la Lamborghini. Et pour moi, quand j'entends des employeurs se plaindre, « Ah, mais je n'ai pas pu ouvrir parce que je n'ai pas de travailleurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. » La première capture qui me vient en tête, c'est « Mais est-ce que vous avez offert de séparer 50-50 avec vos travailleurs? Avez-vous amélioré les conditions pour les attirer ou avez-vous simplement pris des conditions qui vous semblent être des conditions de marché et vous avez essayé de les appliquer sur vos travailleurs? » Il y a un contre-exemple important, et ça c'est une nuance qui est extrêmement importante, le vrai problème de la pénurie de manœuvre pour moi ne vient pas du secteur privé comme ça, vient de cas où nous avons promis de livrer des services et nous n'avons pas les travailleurs et les travailleuses pour livrer les services en question parce que, et une bonne raison de ça, nous n'offrons pas des conditions de travail intéressantes pour les jeunes. Tout le monde s'attend à ce que tout le monde vienne combler le vide, combler le trou. J'ai pris des icônes, je me perds un peu dans la diversité ici, mais on pense certainement aux professions comme les soins infirmiers qui sont en réelle situation problématique parce qu'on ne peut pas simplement laisser dire écoutez, les prix vont augmenter et quand les gens ne seront plus capables de payer pour les soins, on va avoir atteint l'équilibre. Nous avons promis un certain niveau de soins à tout le monde, on a promis une certaine décence à tout le monde et nous n'avons plus les employés pour faire ça et ça c'est inquiétant. Le deuxième petit personnage représente un professeur, j'ai envie de dire que c'est probablement un professeur de musique. Vous savez, les enseignants en musique, il y a une pénurie, mais les enseignants en général, les conditions sont peu intéressantes et donc on commence à avoir de la difficulté à trouver des gens. Dernière icône que j'ai choisie ici pour vous rappeler au niveau des services de garde, services à la petite enfance, c'est dans les journaux. Là aussi, on a promis un service à beaucoup de personnes et on n'a pas les gens pour le faire et ça, comme le marché ne permet pas simplement de dire, écoutez, c'est facile, laissons monter les prix. Les gens qui n'auront pas le moyen de s'éduquer n'auront pas le moyen de s'éduquer, c'est leur problème. Mais comme société, on ne veut pas faire ça, ce n'est pas du tout la solution que je prends et ça pour moi, c'est le réel problème des pénuries de main-d'oeuvre. Ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de plongeurs dans les restaurants, ce n'est pas le fait que c'est difficile d'engager des programmeurs. Je vous dis simplement, ça c'est un marché normal. Le marché qui enrichit des gens pendant des années, un renversement du pouvoir de négociation qui devrait être tout à fait normal pour un économiste. Une solution, par contre, si on veut garder la boîte avec le format actuel, c'est de substituer certains des travailleurs par des machines, par des robots, de prendre certaines tâches des travailleurs, de les basculer tranquillement vers des machines et de transformer lui-même le marché du travail. Et ça, pour moi, c'est l'aspect du marché du travail qui est vraiment passionnant, qui est vraiment intéressant. Et si vous venez travailler dans mon équipe de recherche ou si vous voulez étudier l'économie avec moi, c'est la dimension qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment le marché se travaille? Comment elle réagit? Comment l'innovation permet de maintenir un certain standard de vie? Vous voyez, je suis retourné un peu ici à mes petits personnages qui n'ont pas de métier. L'idée est quand même de dire, est-ce qu'il y a certaines tâches qu'on peut transférer, qu'on peut automatiser? Il y en a beaucoup. On va parler plus tard dans la présentation des animateurs pour le cinéma. Moi, j'ai fait un mandat avec le ministère de l'Éducation pour évaluer les programmes des animateurs du cinéma et de la télévision. Et ce qu'on me dit de source très fiable, tranquillement, le métier d'animateur de cinéma se transforme. La création même des personnages laisse de plus en plus de place à l'intelligence artificielle. Et ce pourquoi on a besoin d'individus pour travailler et on a des énormes besoins dans ce milieu-là, c'est réellement pour s'assurer de la qualité de ce qui est produit, s'assurer du fini artistique et créer beaucoup plus que pour mettre en place la quincaillerie. Et donc, c'est le type de transformation qui va nous intéresser. Et l'économie qui va nous inquiéter, bien, c'est celle-ci. Et je suis certain que plusieurs personnes ont ça en tête. Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait que deux personnes qui bénéficient de tout le reste des gens à attendre à l'extérieur de la boîte? C'est un risque qui est extrême. Personnellement, je ne crois pas que c'est un risque qui est très crédible si on parle de tout le monde ou tout le monde comme ça qui est exclu de la boîte. Un bel exemple de ça, c'est la ville de Parkland qui est réputée à la fois pour ses ingénieurs, vous avez les gens du côté Intel qui travaillent très fort avec l'aspect plus technique, mais qui ont aussi des besoins qui se répercutent par une ville qui est réputée pour son artisanat, pour ses restaurants, pour ses spectacles. Et donc, les gens qui sont dans la boîte vont vouloir consommer, vont vouloir acheter des produits. Et bien, ceux-là vont stimuler de l'emploi aussi. Donc, cette espèce de cas extrême m'inquiète plus ou moins. On va voir quel cas m'inquiète un peu plus tard. Cette discussion-là, c'est une discussion qu'on a périodiquement dans les économistes. Wassily Léontief, un autre prix Nobel d'économie, écrivait, j'ai laissé en anglais ici, mais je vais vous lire en français, écrivait dans le New York Times en 1983 qu'il était très pessimiste par rapport à l'arrivée des machines. En 1983, il disait, écoutez, les humains, nous sommes en train de devenir des chevaux qui allons se faire remplacer, on va être redondants, et je ne perçois pas un monde qui pourrait créer assez d'emplois pour employer tous les gens qui veulent se faire employer. Et donc, Léontief est cité ici par deux autres économistes qui vont expliquer pourquoi Léontief s'est trompé, mais cette idée-là que le changement technologique détruit beaucoup d'emplois, ce n'est pas neuf, c'est quelque chose qu'on a vu souvent par le passé, c'est quelque chose auquel on réfléchit comme économiste. Donc, je quitte mon modèle de la boîte pour vous parler un peu de cette révolution industrielle, comment on l'aborde, nous, les économistes, peut-être vous dire même ce qu'elle est, cette révolution industrielle. Et donc, je ne suis malheureusement pas l'expert de la situation, il y a des gens beaucoup mieux placés que moi à la faculté pour vous en parler, mais voici ce que j'en comprends. On est à la quatrième révolution industrielle. Et donc, ça suppose qu'il y en a eu trois avant, je suis un expert de logique. Cette première révolution industrielle, c'était principalement la mécanisation, l'arrivée des machines, des machines à vapeur principalement, et la plupart des experts que j'ai lus s'entendent pour dire qu'elle n'a eu que très peu d'impact sur le bien-être des individus. En gros, on va résumer la première révolution industrielle comme écoutez, vous étiez pauvres en campagne, vous êtes maintenant pauvres en ville. Mais c'est un grand changement en termes de structure de production, en termes d'industrie. La deuxième révolution industrielle, l'arrivée de la production de masse, de l'électricité, de l'aqueduc aussi, est celle qui pour l'instant a eu le plus grand impact sur le bien-être de la population en général. Si vous avez des enfants ou si vous êtes peut-être vous-même jeune, même si vous êtes un accro à votre téléphone, si je vous laisse le choix entre votre téléphone cellulaire et votre toilette et votre douche, vous allez probablement choisir la toilette et la douche. Et donc, c'est cette idée de très, très hausse au niveau de la qualité de vie générale qui s'est produite avec la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, l'arrivée de l'électronique, des systèmes d'informatique et de l'automatisation, quoi qu'on en pense, ça a eu des impacts beaucoup, beaucoup plus modestes sur le bien-être des individus. Beaucoup de notre force de travail a changé pour aller produire de l'électronique, produire de l'informatique, mais en termes de changement de qualité de vie, ce n'est pas celle qui a eu le plus gros impact. Et on arrive à la quatrième révolution industrielle, celle qui s'appelle ici, mon Dieu, système physique cybernétique, l'Internet des données et tout. Voici comment on l'a expliqué la première fois. La quatrième révolution industrielle, le big data, c'est ce qui s'est produit le jour où vous avez accepté que Vidéo 3 vous envoie votre facture par courriel. C'est ce qui s'est produit le jour où, de façon très difficile à expliquer, vous avez accepté d'avoir dans vos poches un téléphone, à la mienne d'ici, un téléphone qui collecte en continu de l'information sur votre vie et l'envoie dans un système standardisé, ce qui fait qu'il y a des gens qui accumulent sur nous une très, 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 très grande quantité de données qui ont permis des développements d'un point de vue statistique, en fait, un changement de paradigme de point de vue informatique sur comment on manipulait l'information. Et donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ce n'est pas le robot de la guerre des étoiles qui parle toutes les langues, qui connaît tous les dialectes. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, c'est la discipline par laquelle les ordinateurs peuvent accomplir des tâches qui nécessitaient traditionnellement une intelligence humaine. Et donc, on pense à certaines activités qu'on ne croyait pas être possibles. On ne pouvait pas les accomplir sans avoir de l'intelligence humaine. On parle de lire un texte et comprendre le sens de façon très, très générale, d'être capable de prédire la réponse à des questions, d'être capable de conduire un véhicule. Et donc, ce type de tâches-là, historiquement, on se disait qu'il n'y a que les humains qui peuvent faire ça. Eh bien, les développements récents en termes de calculs, en termes de statistiques, permettent maintenant de faire une partie des tâches en question. En termes de changement de paradigme, qu'est-ce qui a changé quand on parle d'intelligence artificielle? C'est qu'on ne cherche plus à comprendre lorsqu'on crée un programme. On ne cherche plus à dicter les règles à suivre. On laisse les algorithmes déduire les règles à partir d'exemples. Et donc, j'aime bien m'imaginer, en fait, moi j'ai des enfants, peut-être que vous-même avez été un enfant, j'imagine, à un moment dans votre vie. Comment on vous a appris à parler? Comment on vous a appris à reconnaître la différence entre un chat et un chien? Alors, sauf si vous avez des parents qui sont vraiment stricts, qui sont vraiment des biologistes dans l'âme, on ne vous a pas remis une clé dichotomique, vous savez, qui vous permet de séparer les deux espèces selon leurs caractéristiques. On vous a montré des exemples. On vous a pointé un chat, un chien, un chat, un chien. Et un jour, quand vous avez dit le mot chat lorsqu'on vous pointait un chat, on vous a dit bravo, c'est la réponse qu'on attendait. Même chose avec les couleurs. Du bleu, du orange, du bleu, du orange. Même si les objets étaient différents, un jour, vous avez vous-même déduit que la réponse qu'on attendait lorsqu'on vous montrait du orange et du bleu, c'était orange si on vous montrait du orange et du bleu si on vous montrait du bleu. Et donc, voici ce qui a changé en termes scientifiques, si on veut, de façon très, très large, évidemment. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui, il fallait donner en input des données et des règles pour avoir une réponse. Je devais avoir des données. Je devais dire voici les règles qui me permettent d'obtenir les réponses pertinentes et je m'intéressais à la réponse. En termes de flots d'analyse, on fait maintenant la chose suivante. Je donne à l'ordinateur des données et des réponses. Et l'ordinateur va déduire des règles que je vais pouvoir appliquer sur d'autres exemples par la suite. Et ça peut sembler très simple, mais c'est possible grâce à l'énorme quantité de données qui est maintenant disponible pour l'analyse, notamment parce qu'on collecte cette information-là en continu, comme je vous disais, par des téléphones. On a beaucoup d'informations sur vous. L'ordinateur n'est pas très doué pour inférer à partir d'une poignée d'exemples. L'être humain est très doué pour le faire, classifié à partir seulement de quelques exemples. L'ordinateur a besoin de beaucoup d'informations, mais cette information-là est disponible aujourd'hui. Et donc, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'un ordinateur qui a suffisamment de données va être capable d'inférer des règles. Ce qui veut dire aussi, si on renverse la situation, qu'un ordinateur ou une machine qui n'a pas beaucoup de données est incapable de comprendre ce qui se passe. Un ordinateur pour lequel on a changé les règles du jeu, vous savez, par exemple, on apprend aux ordinateurs à jouer aux échecs, à jouer au go, si on change les règles, si on change une règle, l'ordinateur ne sait plus comment jouer, il n'a pas appris les règles, a appris à reconnaître les situations. L'être humain a cette capacité beaucoup plus forte à comprendre une situation inconnue et à trouver une solution dans une situation inconnue. Et ça, c'est extrêmement important pour un économiste. Parce que ce que ça nous dit, c'est quand je prends ma boîte et je la remplis de robots, voici les tâches qui devraient rester du côté des humains, ils sont meilleurs, ils ont un avantage sur la machine à faire, et voici les tâches pour lesquelles les machines sont supérieures, voici ce qu'on devrait leur confier. Évidemment, je vois le temps qui file, il me reste quelques minutes pour parler. Je vous invite à lire l'excellent «Prediction Machine », un livre par Agrawal, Gans et Goldfarm sur le sujet, si vous voulez creuser. Et on a beaucoup d'exemples de ces changements qui sont survenus au fil du temps. C'est une excellente analyse de la situation, mais le temps file, et donc je vais continuer avec ma présentation. Je vais continuer en vous parlant d'exemples, peut-être pour vous illustrer un peu ce que je veux dire. Quatre corps de métiers ici que j'ai choisis, quatre professions, pour vous dire ce que je m'attends ou ce qui pourrait se produire. Je commence par pharmacien, pharmacienne, qui est mon métier favori quand je donne des présentations comme celle-ci. Je ne comprends pas le métier de pharmacien aujourd'hui. C'est un métier qui me dépasse complètement. Comment est-ce qu'il peut encore exister ? Il n'y a rien, rien, qui rend la tâche complexe en termes de dire « Voici le médicament que vous devriez prendre, voici la dose que vous devriez prendre ». D'un point de vue technique, c'est très facile de programmer l'ordinateur pour le faire. L'ordinateur pourrait prendre en compte beaucoup plus de caractéristiques que ce qu'un être humain peut prendre. Il pourrait prendre votre diagnostic, vos caractéristiques démographiques, vos autres médications, et obtenir une excellente prédiction de ce que vous devriez prendre. Ce métier-là, pour moi, n'a pas de sens. Mais le métier qui a du sens, par contre, c'est que moi, je suis un père de famille, je vous l'ai dit. « Quand mes enfants sont malades, quand il y a un problème, je vais voir le pharmacien. » Et j'ai besoin de ces conseils. J'ai besoin qu'on comprenne mes besoins. J'ai besoin de me faire réconforter parce que souvent, c'est des trucs qui sont normaux. Pensez aux pharmaciens qui sont souvent des premières lignes de soins pour des personnes âgées, particulièrement, par exemple, aux États-Unis où le système de santé est beaucoup moins bon. Il reste fondamentalement une partie clinique, une partie aide aux êtres humains, une partie s'assurer que les gens ont compris les conseils, qui est important et qui, en date d'aujourd'hui, est impossible à remplacer ou très difficile à remplacer, disons, il y a peu de sens économique de confier ces tâches-là à une machine. On passe aux services à la clientèle. Fondamentalement, s'il y a un domaine où on se dirait « ça, c'est très difficile d'avoir des machines », il y a quelques années, Microsoft a remplacé, au niveau du chat, si vous posez une question sur votre Xbox, la première ligne pour répondre à la question, c'était une machine. Et donc, on commençait par poser la question à la machine, et si la machine avait vu suffisamment, une fois, votre question pouvait vous aider, la machine donnait une réponse à la question. Si la machine ne trouvait pas de réponse, eh bien, on prenait votre question et l'envoyait à un humain, parce que c'était peut-être une nouvelle question qui n'avait jamais été rencontrée, peut-être que vous utilisiez des mots difficiles à comprendre, peut-être que la façon de poser la question était difficile, et donc, dans ce cas-ci, on avait un travail qui se faisait en équipe, la machine en faisait une partie, l'humain en faisait une partie. Au niveau des avocats, avocates, des professions légales, lire des textes, comprendre le sens est de plus en plus facile. Une connaissance qui étudiait en droit me disait qu'il y a même maintenant des sites pour prédire quelle est la probabilité qu'un argument fonctionne en cours, vous pouvez comparer plusieurs arguments, je ne suis pas un expert, évidemment. Et donc, cette partie-là, tranquillement, disparaît, va peut-être disparaître, surtout si on manque de gens, mais il reste une partie plaidée, négociée, qui n'est pas encore tout à fait à la portée des machines. Je suis persuadé que vous ne voudriez pas qu'une machine tranche pour votre divorce. Simplement, vous savez rentrer votre information, la machine vous dit, voici ce qu'il en est. Et donc, le système, au niveau de la discussion, de la médiation, ça va rester, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de disparaître. Et je mets le dernier terme, que je mets, en sachant très bien qu'il est offensé d'une certaine façon, je mets le thème femme de ménage, aide ménagère, peu importe, parce que j'entends souvent dans les conférences dire, et vous savez, c'est le prochain emploi à disparaître, on fait du ménage, ce n'est pas une tâche qui est complexe. Et je peux vous garantir, je peux vous promettre que quelqu'un qui soutient que les tâches ménagères sont faciles à remplacer n'a jamais travaillé dans un hôtel. Si vous êtes comme moi, que vous avez travaillé dans un hôtel, vous savez que l'inventivité et la créativité de l'être humain pour salir une pièce et détruire une pièce est sans limite. Et donc, il n'y a rien, d'après moi, dans le travail d'une femme de ménage, une aide ménagère qui peut facilement être remplacée. C'est un métier qui reste fondamentalement humain. Et pourquoi j'ai incité à utiliser mon femme? C'est pour faire une transition vers le graphique suivant que j'aime beaucoup, produit par McKinsey en 2018. Et donc, on analyse ici les 100 occupations les plus populaires au Royaume-Uni. C'est à peu près 70 % de la force de travail, c'est ça, des Royaumes-Unis. Et on a à l'horizontale le potentiel d'automatisation de certains emplois. Et ce qu'on a à la verticale, c'est le salaire. Maintenant, on voit plusieurs occupations à relativement faible salaire qui sont facilement automatisables, selon McKinsey. On peut avoir des doutes sur certaines parties. Certaines parties sont certainement vraies. Mais ce qui nous intéresse, c'est leur code de couleur, qui est extrêmement intéressant. Regardez le code de couleur. Les professions en bleu sont des professions qui sont principalement féminines. Les professions en noir sont des professions qui sont principalement masculines. Et entre les deux, il y a les professions grises. Et regardez bien ce qu'on voit à gauche ici. Ce sont principalement des professions féminines qui sont difficiles à remplacer. Ce sont des professions qui sont basées sur les soins, donner des soins. On a les enseignants ici au niveau primaire, on a les infirmières. On a, vous voyez ici, les cleaners, les gens qui font de l'aide ménagère qui sont là. Et donc, ces professions-là, qui sont très difficiles à automatiser, sont des professions féminines de façon extrêmement intéressante, je pense. Ce qui nous annonce un certain renversement dans les prochaines années au niveau de qui va être en demande sur le marché. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup dans mon équipe de travail aussi. Est-ce qu'on le voit déjà, ce phénomène-là? Et oui, effectivement, on voit des spécialisations des étudiantes avant qu'elles rentrent sur le marché du travail qui correspondent à ces idées-là. Et ces femmes qui ont développé des aptitudes très difficiles à remplacer par des machines. Et donc, de façon générale, ce que je viens de vous dire, c'est que pour qu'une tâche soit automatisée, il faut que ça ait du sens d'un point de vue économique. Il faut vraiment que la machine ait un avantage sur l'homme. Le fait qu'une machine puisse faire quelque chose ne veut pas dire qu'on va lui confier la tâche. Il faut que ça ait du sens d'un point de vue de coût. Il faut que ce soit pas trop cher de confier à une machine. Mais il faut aussi, en tant que client, que j'ai envie de laisser une machine faire le travail. J'aime penser à la coiffure, un métier pour lequel il va y avoir des énormes pénuries dans les prochaines années. La rareté, appelez comme vous voulez. Je suis persuadé que la plupart des femmes qui écoutent ici n'auraient pas envie demain de juste s'asseoir et de laisser un robot faire de la coiffure. Il y a un aspect esthétique, il y a un aspect cosmétique qu'on préfère vraiment laisser à l'être humain et qui me fait dire, pour qu'un métier soit remplacé, il faut non seulement que l'ordinateur puisse le faire, mais il faut qu'on ait envie de lui confier la tâche. Par contre, le coût d'une bonne prédiction a grandement chuté sur le marché du travail. Ça fait des ordinateurs qui peuvent lire et résumer des textes pour vous, qui peuvent trouver de l'information pertinente, qui peuvent conduire si vous les mettez dans un environnement où il y a peu de risques de tuer des gens. Évidemment, l'aspect légal et éthique, je l'ai complètement évacué de la présentation, mais elle est forte ici. Mais par exemple, conduire de la machinerie lourde dans une mine où il y a très peu de risques d'avoir un accident qui blessera quelqu'un, c'est des tâches qu'on peut facilement transférer à des machines de nos jours. Ceci dit, l'humain a un avantage pour les tâches sociales, les tâches créatives qui ne se dément pas et un avantage pour faire des nouvelles tâches, développer des nouvelles technologies et ainsi de suite. Et ça, ça reste. Et donc, c'est important d'identifier les tâches en question qu'on va confier à un ordinateur. C'est important d'identifier comment reformer, comment donner des nouvelles compétences aux humains dans le but de leur permettre de devenir ce qu'on appelle un travailleur centaure. Donc, vous connaissez le centaure, mi-homme, mi-cheval. Donc, travailleur centaure, travailleuse centaure ici, est une expression qui parle de ce travailleur qui est capable de travailler avec des machines. Vous savez, ce travailleur qui va être capable, par exemple, d'obtenir le meilleur diagnostic médical grâce à la machine, grâce aux technologies actuelles, mais qui va quand même vous annoncer avec empathie le résultat de votre test et vous aider dans les prochaines démarches, plutôt que simplement vous envoyer un courriel, « Monsieur, Madame Untel, vous avez le cancer. » Nos sympathies. Et donc, ce travailleur centaure qui va chercher le meilleur de la technologie, mais qui est capable de renforcer avec ses qualités humaines, bien c'est la transformation qu'on s'attend sur le marché du travail. Je vais aller plus loin, je m'attends tranquillement à la diminution de ce que j'appelle des métiers de connaissance. Vous savez, mon pharmacien, tout à l'heure, ma pharmacienne qui connaissait tous les médicaments par cœur, d'après moi, c'est appelé à disparaître. Pour des gens qui sont flexibles, qui sont capables d'aller chercher l'information, ce que j'appelle des métiers de compétences et donc des gens qui peuvent s'adapter au marché du travail. C'est déjà en train de se faire, ce n'est pas que de la science-fiction. Dans le cadre de travaux avec le ministère de l'Éducation, dont je vais parler très rapidement, j'ai eu à analyser des professions, je vous ai parlé des animateurs de cinéma, je vous parle des programmeurs et programmeuses ici, un autre corps de métier qu'on m'a demandé d'évaluer. Et voici un exemple de cette transformation-ci. En fait, j'ai écrit le top 10, mais il y en a 11, vous avez un gratuit après les dix premiers achats. Vous avez le top 10 des compétences qu'on demandait pour des programmeurs sur le Quichet emploi qui est le site fédéral des emplois. Donc, des employeurs remplissent, voici ce que je cherche. Et entre 2016 et 2020, les compétences qu'on demandait principalement, et en 2016 et en 2020, être un joueur d'équipe, être organisé. Et regardez, en 2016, on demandait de maîtriser JavaScript, qui est une compétence technique. C'est une compétence qui est relativement aux autres diminuée dans le classement pour laisser place à l'esprit d'initiative, aux capacités à impétences personnelles et à la capacité de communiquer. On a tendance à voir les programmeurs comme des gens qui travaillent seuls. Les programmeurs sont des joueurs d'équipe qui travaillent dans des grosses équipes qui doivent être capables de travailler avec les autres. Et donc, le stéréotype que vous aviez peut-être avant de voir la présentation, on veut des gens qui connaissent les langages, qui sont très bons d'un point de vue technique. Mais c'est justement ça, c'est un stéréotype. Ça prend des gens qui vont être capables de partager leurs codes, d'interagir et de travailler ensemble. Et on voit vraiment un marché qui, de plus en plus, va demander des travailleurs qui peuvent travailler dans un cadre agile, par exemple, pour être capables de s'intégrer dans une équipe. Et donc, dans le cadre de ce rapport-là, voici la partie « Quelques travaux dans mon équipe ». J'ai recruté des professionnels de recherche, j'ai recruté des étudiants pour travailler. Je vous parle un peu de ce qu'on a fait. On essayait principalement de détecter des compétences émergentes, compétences en forte demande, dans le but de s'assurer que nos programmes de formation au Québec étaient pertinents. Et donc, c'est l'équipe de l'adéquation formation-emploi, principalement, qui m'avait confié le mandat de dire « Quand je regarde les animateurs de cinéma, les programmeurs et l'autre mandat, c'était les experts en cybersécurité, est-ce que notre programme correspond au marché du travail ? » Maintenant, j'ai peut-être changé de diapo trop rapidement, donc je vais juste revenir. Quelque chose d'important à savoir, c'est l'aspect humain derrière cette question-là. Il y a peu d'analystes au ministère de l'Éducation pour s'assurer de la pertinence des programmes relativement à la quantité monstrueuse de professions et d'industries qui doivent être couvertes. Et donc, quand les cégeps arrivent avec l'idée de nouveaux programmes, est-ce qu'on devrait avoir un programme en intelligence artificielle ou en cybersécurité ? C'est très difficile pour eux d'avoir des experts pour avoir le dialogue avec l'industrie. Ils sont débordés. Et donc, une question qu'on m'a posée, en fait, indirectement, c'était « Luc, est-ce que tu peux nous développer des méthodes ? Est-ce que tu peux exploiter l'intelligence artificielle pour faciliter notre tâche, faciliter notre travail ? » Et donc, le premier cas d'analyse ici, c'est celui des animateurs pour le cinéma. Et ce qu'on a fait, en fait, pour parler des besoins du marché, on est allé chercher des offres d'emploi en ligne. On a trouvé des offres d'emploi 456, dans ce cas-ci, sur un site spécialisé en cinéma. On a accès à la description complète du poste. Et notre objectif, c'était de voir comment les descriptions ont changé au fil du temps. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi, ce projet-là, pour une raison. Vous savez, je suis professeur d'économie à la Faculté des sciences sociales, à l'Université de la Valle. Mais les collègues des autres disciplines peuvent nous dire des phrases comme « Écoutez, c'est facile, avec des chiffres, on peut dire n'importe quoi ». Et donc, ce projet-ci m'a permis de manipuler cette entité notoirement difficile à agencer pour dire n'importe quoi. On a fait une analyse des mots qui sont contenus dans une offre d'emploi. Apparemment, c'est difficile de manipuler des mots pour dire n'importe quoi. Plus sérieusement, en fait, au-delà de la boutade, on est allé chercher toute l'information contenue très riche dans des offres d'emploi comme celle-ci. Dans le fond, on prend une offre comme celle-ci, artistes en rigging. Je ne savais pas ce qu'était le rigging avant de faire le projet. Je l'ai appris parce que c'est un mot qui revenait souvent. On prend la description du poste, les responsabilités et on va voir dans un premier temps comment est-ce que les mots ont changé au fil du temps. Et dans un deuxième temps, quels sont les mots qui précisent un salaire plus élevé. Je vous épargne le détail technique et surtout, je vois que le temps qui file, je suis assez bavard, contrairement à mon lecteur de PDF. Dans une première approche, travail joint avec Charles Roy, étudiant maîtrise, qui est à venir sous peu dans le Québec économique. Nous avons simplement cherché à prédire l'année de parution à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle, en ramenant les différentes offres d'emploi à des mots, une série de mots. Est-ce que le mot est présent ou n'est pas présent dans une annonce? Et on est allé prédire quels sont les mots qui prédisent une offre d'emploi en 2020 ou en 2019, par exemple. Quelque chose de récent. Et cette méthode très simple de procédé nous a permis d'identifier par exemple certaines technologies, c'est principalement à Montréal, qui augmentent ou qui diminuent en popularité. Nous, Kimaya, un est en hausse, l'autre est en baisse. Donc, c'est peut-être temporaire, mais disons, c'est la tendance qu'on observe. Il nous a permis de réaliser que l'industrie est friande des nouveaux diplômes qui sont créés par le ministère. On les demande, les diplômes, c'est une bonne nouvelle pour eux. Et il nous a permis, et c'est pas du tout ce qu'on cherchait, de voir que les offres d'emploi sont écrites de façon à être de plus en plus inclusives et de favoriser la diversité. Et j'en parlais avec les gens de l'industrie qui riaient en me disant, oui, effectivement, demain, on a une formation sur ce sujet-là, c'est effectivement une tendance. On veut attirer de plus en plus de femmes et de gens de divers milieux dans le cinéma d'animation. Mais on est allé encore plus loin avec cette étude-là, et ça, c'est très préliminaire. Mais je travaille à essayer de prédire le salaire pour dire quels sont les mots qui valent cher dans une offre, quels sont les mots pour lesquels il y a une rareté relative, parce qu'on est prêt à vous donner beaucoup d'argent si vous maîtrisez les mots en question. Et donc, ce travail-là repose sur à peu près 800 000 offres d'emploi que je n'ai pas lues moi-même, évidemment, je les ai traitées avec des logiciels. C'est aux États-Unis pour avoir une aussi grosse banque d'offres d'emploi avec salaire entre 2014 et 2020. Et on essaie de prédire des salaires quand on ajoute et enlève des compétences. Je prends exactement la même offre, j'enlève et j'ajoute un mot et j'essaie de voir si le mot a changé le salaire. Et ce que ça me permet de voir, c'est comment varient les primes salariales au fil du temps. Donc, un exemple, les mots AWS et Azure, il manque le S et le E parce qu'il y a eu une normalisation des mots, mais prédisent au fil du temps, chacun d'entre eux, une prime salariale d'à peu près 1 % sur le salaire. Sachez que ce sont des mots qui sont souvent présents ensemble. Et donc, en gros, on peut dire qu'on a à peu près 2 % de prime salariale, ce qui est quand même beaucoup pour deux mots, deux compétences pour maîtriser AWS et Azure, qui sont les plateformes d'info nuagique d'Amazon et de Microsoft. AI, intelligence artificielle, rien. Un petit pic ici en 2016, mais pas grand-chose en fait. Ce que ça me dit, c'est probablement un mot qu'on utilisait, un buzzword qu'on utilisait pour attirer les gens. On n'était pas nécessairement prêt à payer plus cher pour avoir des travailleurs qui maîtrisaient les rouages de l'intelligence artificielle. Et donc, de maîtriser l'architecture des données semble valoir plus cher que de maîtriser les méthodes d'analyse à ce stade-ci. Un dernier, mon favori, le mot junior. Le mot junior, au début de mon analyse, vous donnez une pénalité d'à peu près 11 % sur votre salaire. Vous êtes fortement pénalisé pour être un junior. Et au fil du temps, au fil qu'on avance, cette pénalité-là est de moins en moins forte. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe l'embauche de gens qui ont moins d'expérience. C'est une autre transformation du marché du travail qui est probablement cette pénurie dont on parlait au début et qui est une bonne nouvelle si vous êtes étudiant et que vous écoutez la présentation. On a une forte demande pour vos compétences, beaucoup plus forte que celle des gens qui ont gradué il y a cinq ans par rapport à vous. Donc, conclusion des défis sociaux, je vais conclure rapidement. Pourquoi Léontief avait tort? Léontief avait tort parce que le cheval n'avait pas d'avantages sur les machines. Nous avons comme êtres humains un avantage. Nous pouvons faire des tâches complexes. Nous pouvons faire face à des nouveaux environnements. Et donc, nous allons garder pour nous une partie du marché du travail, celle qui a du sens de recevoir. Et la partie qu'on va donner aux machines va rester là, mais elle va simplement transformer nos professions. Et comme les défis de taille, et je vais peut-être terminer sur ces défis. Je vous ai dit au début, bien voici, on a une boîte vide, on va mettre des robots et je les ai tous mis à la fin. On en perd les économistes, notamment David Dothar de MIT. Le marché du travail se fracture comme ça et crée deux boîtes. Une boîte de gens qui vont bénéficier, dont les salaires vont augmenter, qui vont être de plus en plus aptes, qui vont s'enrichir, qui vont fleurir dans le marché du travail. Mais une boîte de gens qui possèdent, en gros, les compétences des robots. Et ça reste donc extrêmement important d'être capable de transférer, de donner de nouvelles connaissances à ces gens-là. Donc, écoutez, je vous invite, je ne passerai pas, il y a un excellent rapport de David Dothar dont je parlais là-dessus. J'enverrai le lien aux gens qui veulent. J'aimerais juste revenir sur mes objectifs d'aujourd'hui. Je voulais partager une vision du marché du travail pour vous guider. Ça, je pense que je l'ai fait. Je voulais illustrer comment l'automatisation peut transformer les emplois plutôt que les détruire. Ça a été le sujet de ma présentation. Parler des travailleurs, travailleuses à risque, vous savez, ceux dont les tâches vont être prises par les ordinateurs, et de l'importance de les garder à jour. Et je voulais vous prouver ma supériorité sur le lecteur automatique de PDF. À ce statut de la présentation, je ne sais pas si j'ai réussi. Mais je vais faire quelque chose, par contre, pour démontrer cette supériorité. Et je vais prendre quelques questions que vous pouvez avoir. Et donc, je vous remercie de votre participation et je vais être heureux de répondre aux questions. Avec la retraite des Baby Boomers et manque de main-d'oeuvre, qu'est-ce qui se passera, donc les solutions pour combler des emplois difficilement remplaçables par l'intelligence artificielle? Par exemple, enseignants, orthophonistes, conseillers, orthopédagogues. Oui, mais écoutez, ça reste un énorme défi. Puis, effectivement, je suis passé rapidement là-dessus. Si j'avais une excellente réponse, croyez-moi, je serais en politique ou je serais… Le premier ministre serait très content de m'entendre. Écoutez, intuitivement, ce que je m'attends, il va falloir une revalorisation de ces professions-là, parce que je pense qu'il y a d'un côté un problème, principalement au niveau de l'enseignement, qui est un des exemples qui a été donné. Ce ne sont pas des métiers qui sont valorisés. Et ça va certainement passer par une grande réflexion sociale là-dessus. Il va falloir, je pense, augmenter les salaires, augmenter les conditions pour encourager les gens à y aller. Et peut-être réfléchir à ce qu'il y a une partie de ces tâches-là qui peuvent être confiées à d'autres corps de travail. Donc, diviser les tâches davantage. Est-ce qu'on peut… Donc, c'est très difficile, mais c'est dans ce sens-là, je pense, que les gens vont devoir aller. Ok. Alors, on a une deuxième question. Alors, on vous dit bonjour, merci pour ces éléments de réflexion. Je me demandais si l'utilisation des machines ne nécessiterait pas de les taxer. Et puis, dans une perspective futuriste, si la société n'est pas plus organisée autour du travail, quelle serait la place d'un revenu universel? Deux questions très, très difficiles. Au niveau de la taxation et de la redistribution, la réponse simple, c'est oui. Il faut réfléchir à cette question-là, c'est clair. L'évolution est très rapide. Notre système de taxation actuel est très mal adapté. Donc, oui, il y a certainement une grosse réflexion qu'on doit faire sur comment on taxe et comment on s'assure. Et c'est une réflexion qui doit se faire à l'échelle planétaire, on l'a vu dans les discussions, pour s'assurer qu'il y a un partage équitable des différentes ressources. Donc, oui, ça, certainement. Au niveau du revenu minimum garanti ou du revenu garanti, là, je suis un peu plus tiède et je vais reprendre, écoutez, encore une fois, je vais essayer de vous convaincre avec l'argumentaire de quelqu'un qui a une notoriété beaucoup plus grande que moi, Esther Duflo, que j'ai mentionné plus tôt, qui nous rappelait, en fait, que les revenus garantis sont des très bons outils dans des sociétés où on n'a plus de contrôle pour allouer de façon efficace les fonds. Comme économiste, j'ai tendance à dire, si on peut faire un programme pour, s'il y a des gens qui ont besoin d'une aide, on devrait faire un programme pour ces gens-là. Et c'est une réflexion que j'ai beaucoup avec le salaire minimum aussi. J'entends des réflexions, il faut augmenter le salaire minimum. Imaginez une mère de famille qui travaille au salaire minimum et je me dis, OK, il y a un disconnect entre les deux. Le salaire minimum est une question. Aider une mère de famille et vraiment envoyer l'aide à cette personne-là est quelque chose qu'on peut faire dans notre société. Et donc, de manière générale, j'ai toujours tendance à dire, on va faire la politique le plus près possible des gens qui en ont besoin pour éviter le gaspillage. Et donc, le revenu minimum ne semble pas nécessairement être la meilleure façon d'obtenir la redistribution qui est proposée dans la question. Merci beaucoup. Prochaine question qui est aussi deux questions. La première, est-ce que l'enjeu de la transformation du travail réside davantage dans la rapidité du changement? Le fait de retirer certaines tâches dites techniques pourrait laisser les personnes incapables de s'adapter sans emploi? Je ne sais pas si principalement est le mot, mais c'est certainement un énorme enjeu. Il y a cet enjeu-là qui est certainement là. Donc, comment rapidement je peux former les gens? Règle générale, il y a quand même une… c'est quand même amené de façon progressive dans l'industrie, mais effectivement, il y a des gens qui peuvent se retrouver coincés comme ça. Donc, c'est effectivement un enjeu très important. Il y a toutes sortes de questions aussi que je n'ai pas abordées. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire à la faculté, notamment au niveau de l'éthique, au niveau légal. Et donc, ce sont des questions qui demeurent très importantes aussi. Qu'est-ce qui se passe si une machine a un accident et ainsi de suite? Ce sont des gros enjeux aussi auxquels il va falloir réfléchir. La suite de la question était la suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que l'arrivée des robots dits « empathiques » pourrait impacter les emplois identifiés comme éventuellement épargnés? Je n'ai pas de bonne réponse à ça. Volontairement, j'ai choisi comme titre le marché du travail de demain, non pas celui du futur, parce que c'est très loin. Effectivement, si ça se développe, on va pouvoir tranquillement… Je pense que je vais répondre de la façon suivante. Je suis enregistré, c'est dommage. Je ne pense pas que remplacer est ma principale inquiétude. Je pense que c'est au contraire d'appuyer les corps d'emploi pour lesquels on a de la difficulté à avoir des gens. Je le vois davantage comme ça. Il y a des exemples au niveau du Japon, par exemple, où on essaie de développer ces robots-là pour aider les personnes âgées, pour qu'elles puissent parler et ainsi de suite. Et donc, je le vois davantage. Personnellement, je n'aurais pas de crainte au niveau de la substitution. Je pense qu'on va toujours préférer un être humain pour ça. Mais peut-être que c'est justement, pour revenir à une question plus tôt, une piste pour alléger le fardeau des gens qui font ces métiers-là. Merci. Je vais poursuivre avec une ou deux autres questions. Dans votre étude sur les métiers de l'animation, vous proposez une approche pour anticiper les besoins en compétences dus à la transformation des tâches. Y a-t-il des stratégies à développer par les cégeps et les universités pour anticiper les besoins du marché du travail? En fait, l'objectif de la recherche, c'était au niveau du ministère de l'Éducation de se doter d'outils pour faciliter la discussion entre l'industrie et le ministère. Et donc, oui, de monitorer constamment les besoins de l'industrie de façon agrégée, de récolter l'information, de collecter l'information. C'est certainement une stratégie. Est-ce que ça va être facile et possible de l'implémenter au niveau des cégeps et des universités même? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, au niveau centralisé, au ministère de l'Éducation, c'est peut-être quelque chose que vous ignorez, mais le ministère de l'Éducation est en charge de l'adéquation et du contenu des formations des cégeps partout dans la province. Et bien, eux, c'était vraiment leur objectif de pouvoir faciliter, pas que les méthodes d'intelligence artificielle que je propose soient sans appel. On a trouvé ça. Mais au moins, de pouvoir les placer dans la même pièce que des gens en cybersécurité et qui parlent le même dialogue, qui comprennent les différents enjeux. Donc, cette collecte-là massive, cette vigie percontinuelle, évidemment, pour faciliter le dialogue avec l'industrie, semble être la bonne stratégie dans ce cas-ci. À du moins, c'est ce que je propose. Est-ce que cette étude-là, elle est accessible présentement? Pas encore. C'est une énorme brique de 300 pages. J'attends, mais ça devrait être disponible dans les... C'est en révision au niveau d'une série d'Éducation. Ça devrait être disponible dans les prochains jours. Peut-être, si je regarde le chat, je vois des gens qui ont posé des questions-là. Au niveau de l'éthique, quelqu'un a fait un commentaire, c'est très vrai. Et au niveau des caissières qui ne sont pas disponibles, effectivement, les gens ont une prévention des caissières qui... Et quand je dis qu'il faut qu'un changement ait du sens, d'un point de économique, le fait que les gens veulent des interactions humaines, c'est une composante très importante de ce qui a du sens ou ce qui n'a pas de sens. Et donc, ça, il faut toujours le garder en tête. Les gens vont vouloir continuer à parler avec des gens. Les gens ne voudront pas aller au restaurant et se faire servir 100 % par des robots. Il y a une expérience client qui est importante. Et ça, on sous-estime l'importance que ça a, je pense, sur le marché du travail. Les gains de productivité du travail peuvent augmenter les besoins en main-d'oeuvre des entreprises qui sont de plus en plus performantes? Ça, c'est absolument vrai. Quand je dis que la taille de la boîte va augmenter, ça crée de l'emploi. C'est une des conclusions principales au niveau de... Vous regardez des firmes de recherche comme Gartner, Foraster et compagnie, ce qu'ils vont vous dire, c'est écoutez, on crée les robots, les robots nous rendent plus productifs, les robots nous permettent de consommer plus. Et donc, oui, c'est aussi un moteur positif de façon générale pour l'économie. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai.